Bon voilà, aujourd'hui ça rend sale Captain America Civil War. Du coup, bien installé derrière mon ordinateur, j'ai eu envie de me renseigner à fond sur Scarlett Johansson. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 5 clics droits sur la première actrice depuis Marilyn Monroe à avoir réintroduit l'adjectif pulpeuse dans le langage commun. Mesdames et Messieurs, c'est Scarlett Johansson. Bon, Scarlett Johansson est aujourd'hui la star internationale que l'on connaît tous. Pourtant, les choses avaient très mal commencé pour elle. En effet, en 1997, elle jouait à l'un de ses premiers rôles dans Maman, j'ai raté l'avion. Alors là, vous vous dites, mais attends, il est malade ce mec, qu'est-ce qu'il raconte, c'est trop bien, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, sauf que moi, je parle de Maman, j'ai raté l'avion 3, sorti directement en DVD, sans McCulley Culkin et sans les vrais méchants. Elle y joue le rôle de Molly Pruitt, la grande sœur du petit qui joue le rôle de McCulley Culkin. Enfin, son remplaçant vu qu'ils n'ont pas eu assez de thunes pour faire signer McCulley Culkin, le vrai. Enfin bref, franchement la flemme de raconter le synopsis du film. Quoi qu'il en soit, et heureusement pour elle, elle rectifia le tir quelques années plus tard en jouant dans des classiques comme Ghost World, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ou encore Lost in Translation. Comme quoi, on peut partir de très loin et arriver très haut. Un véritable message d'espoir pour tous les acteurs de petits secrets entre voisins. Entre nous, quand je pense à Scarlett Johansson, automatiquement, je peux pas m'empêcher de penser à ce plan d'ouverture mémorable dans Lost in Translation. Je sais pas pourquoi. Du coup, forcément, j'ai eu envie d'en savoir plus sur la jeunesse de cette image, et en fouillant un peu, j'ai appris que la réalisatrice du film, Sofia Coppola, s'était largement inspirée des peintures de John Cachere. En gros, comme vous pouvez le constater, ce regretté peintre américain se concentre presque exclusivement sur des boules. J'ai envie de dire pourquoi pas. Que ce soit en boîte de nuit, à la radio, à la télé, ou dans un rayon du monoprix quand t'achètes des cordons bleus, t'as forcément déjà entendu le titre I Kissed a Girl de Katy Perry. Pour ceux qui connaissent pas, ça donne ça. Voici les ravages que causent toutes ces histoires de droits d'auteur. Étant dans l'incapacité de jouer l'extrait en question pour des raisons de copyright, j'ai été bien malgré moi dans l'obligation de saccager, voire de salir à tout jamais cette chanson. Toutes mes excuses à Capitol Records, ainsi qu'à la famille de Katy Perry. Bref, là où je veux en venir, c'est que tout le monde connaît cette chanson, mais peu savent que Katy Perry s'est inspirée des lèvres de Scarlett Johansson au moment de l'écrire. Moi je trouve ça hyper flatteur. C'est un peu comme si Christophe Maillet écrivait la même chanson en s'inspirant de mes propres lèvres. Ce serait vraiment trop... Non, en fait, non. En fait, non, ce serait vraiment pas trop cool. Ladies and gentlemen, you're Scarlett Johansson ! En plus d'être une bonne actrice, Scarlett Johansson s'est aussi chantée. Elle l'a prouvé en 2008 avec un album de reprise de Tom Waits, et en 2009 avec un album écrit en duo avec Hit Yarn. Mais elle possède aussi un autre talent caché. Scarlett Johansson s'est jouée d'un instrument de musique. La batterie, la guitare, le piano, rien de tout ça. Son truc à elle, c'est le... Kazoo, instrument qu'elle maîtrise à la perfection. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici le Kazoo, expliqué par un enfant de 6 ans. You know what I like the most ? Look, my Kazoo ! I like to have fun, 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 fun ! Voilà, j'espère que ce court extrait aura suscité chez certains d'entre vous une vocation. Moi, perso, je pense que ça peut marcher avec les meufs, cet instrument. Ça a l'air facile à apprendre. Et puis franchement, il y en a marre des mecs qui font de la batterie, de la guitare, etc. Là, tous ces rockeurs, là, vraiment trop cool. Putain, bordel, laissez un peu place aux mecs qui font du Kazoo, quoi. En 2004, Scarlett Johansson faillit avoir un grave accident de voiture pour une raison assez stupide. Derrière son volant et roulant à plus de 100 km heure, elle fut distraite par la photo de son propre décolleté sur un panneau d'affichage 3D pour la sortie du film The Island. Franchement, avoir un accident parce qu'on a trop regardé un décolleté, ça fait vraiment pitié, quoi. Je me demande vraiment à qui ça peut arriver parce que moi, perso, de mon côté, je... Là, excusez-moi, je viens de faire une petite erreur de manip au niveau du montage. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ok, où est-ce que j'en étais ? Excusez-moi, je suis un peu confus. Non, je crois qu'on avait terminé. Oui, on avait terminé pour aujourd'hui. Oui, bon, ben voilà. Oui. Oui, non, oui, je disais que oui. Alors, oui, alors, j'en prends où je n'étais. Franchement, les mecs qui font des accidents à cause des décolletés, ils font vraiment pitié. Alors, je ne sais plus. Bon, ben voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Ok. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve comme chaque semaine, mercredi prochain à 18h. La semaine dernière, j'ai fait un tabs spécial Sylvester Stallone. Alors, pour ne pas faire de jaloux, on s'intéressera cette fois-ci à Arnold Schwarzenegger. Rien que ça. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye. Bye. C'est parti !